Bonjour, comment éviter les intoxications alimentaires lorsque je prépare le pique-nique de mes enfants ? Les collations et autres repas tartines restent souvent à température ambiante avant de reconsommer. Quels aliments privilégier pour un repas à emporter et comment les préparer et les emballer ? Déborah Rousseau, diététicienne OENI, nous a expliqué comment minimiser les risques d'intoxication alimentaire depuis l'achat des aliments jusqu'à la conservation des repas. Il faut être attentif premièrement à la préparation des aliments. Donc on va penser à l'hygiène des mains, à l'hygiène des ustensiles de cuisine pour éviter les contaminations croisées. On va penser également à la conservation des aliments et une température adéquate. Pour les aliments froids, on va avoir une température de 4 degrés pour le frigo et de moins 18 degrés pour les aliments surgélateurs. L'idée, une fois les aliments préparés, sera de les conserver au frais le plus longtemps possible. On trouve aujourd'hui de petits sacs isothermes destinés à contenir des portions individuelles. Mais pour plus de sécurité, autant choisir des aliments qui résistent mieux aux variations de température et à l'oxydation. On peut mettre du jambon, du fromage, du fil américain. Non, alors on va éviter tous les aliments préparés. Les aliments privilégiés pour préparer un repas emporté sont premièrement les fromages à pâte dure. On va privilégier aussi les conserves de poisson. On va mettre aussi des légumes crus ou alors des cuivités. On va privilégier aussi de mettre un fruit, si possible de saison, ou alors une conserve de fruits pour varier un peu l'alimentation. Dernier conseil, tout aliment préparé, emporté et non consommé, ramené à la maison, devra impérativement être jeté. Inutile de prendre des risques par esprit d'économie. Si vous avez des questions concernant votre enfant, contactez-nous à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Retrouvez le spécialiste de notre émission dans le magazine Victoire chaque samedi avec le journal Le Soir.